Madame Ndai Marie-Cham Djedjou, bonjour. Bonjour. Coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, 15 jours durant, sur le territoire national, on a assisté à une campagne électorale en vue des élections territoriales qui se tiennent ce dimanche. Quelle appréciation sur le déroulement justement de cette campagne ? Dans l'ensemble, la campagne s'est déroulée dans l'ensemble du territoire, j'allais dire, avec quelques difficultés. Mais je voudrais m'attarder simplement sur ce qui s'est passé à Genshaw, où la plateforme des femmes et d'autres organisations de la société civile ont organisé une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Ce qui nous a permis de rencontrer les têtes de liste de toutes les coalitions, les femmes et les jeunes également appartenant aux coalitions, les autorités religieuses, étatiques et les leaders d'opinion. La dernière étape fut la signature d'une charte de non-violence. L'ensemble, les têtes de liste se sont soumises à cet exercice et ont pris l'engagement ferme d'aller vers des élections apaisées. Et cela nous a soulagés. Cela nous a soulagés parce que nous avons rencontré des gens qui ont partagé avec nous leur programme et qui ont montré également leur soif de pays. La région est inconnue au conflit armé pendant plus de trois décennies. Il est question qu'on retombe dans des violences. Et c'est cet engagement que les têtes de liste que nous avons rencontrées ont pris. Ils se sont engagés également à inciter leurs compagnons, les membres de la coalition, vraiment à mettre en avant, à accompagner cette dynamique de paix et à construire la cohésion sociale. Partant du particulier pour donc aboutir au général, dans d'autres localités, avez-vous fait le même constat ? Dans d'autres localités, on a noté des violences, ce qui est fort regrettable. Parce que la campagne électorale, les élections sont un moment où les populations, le peuple doit exprimer son choix par rapport aux personnes qui ont la prétention de conduire la destinée du peuple ou alors ceux qui veulent vraiment les représenter, les représenter. C'est le moment aussi pour le peuple de s'exprimer sur des projets différents. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait des violences pendant cette période-là. Mais malheureusement, on a noté ces violences un peu partout au Sénégal et ça, c'est fort regrettable parce que cela va nous conduire, et je ne le souhaite pas, vers des résultats qui vont être mitigeants. Les gens vont contester les résultats et vraiment, ce n'est pas pour le bonheur des populations du Sénégal. Et justement, sur cet état de fait, aujourd'hui, beaucoup se plaignent de ne pouvoir retirer leurs cartes d'électeur. Vous avez parlé de Ziegenchor tout à l'heure, qui est dans cette même situation. Est-ce que cela, selon vous, ne peut en rien entacher le scrutin ? Oui, on a entendu des plaintes de quelques coalitions par rapport à ces cartes d'électeur. Mais nous, nous sommes à l'approcher de l'autorité qui nous a rassurés. Les cartes vont être distribuées. L'administrateur lui-même n'a aucun intérêt à retenir les cartes d'électeur. Et donc, nous sommes, par rapport à ça aussi, on est rassurés que les cartes vont être distribuées et que les gens vont aller voter tranquillement. Vous êtes au cœur, donc, de ce processus. Comme vous l'avez dit, vous avez reçu en tant que société civile la plateforme. Donc, beaucoup de candidats de la localité où vous êtes. Aujourd'hui également, durant ce vote qui se déroule le dimanche, y a-t-il un dispositif de la plateforme qui compte accompagner également ce scrutin ? Oui, nous comptons être sur le terrain. Comment ? Avec des observatrices, sur le terrain, suivre les élections. Et avec le WANEP, on va installer une salle de veille où nous allons surveiller, suivre les élections et réagir tout de suite s'il y a des aloanis qui se dissipent par là, ou des foyers de tension qu'on identifie partout par là. Donc, nous serons sur le terrain dimanche pendant toutes les élections. Nous avons une cartographie des bureaux de vote de Ziegenshaw et nous allons suivre les élections dans tous les bureaux de vote. Il y a également des entités de la plateforme dans d'autres régions du Sénégal, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'ils seront également dans… Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le travail dans les autres régions du Sénégal. Nous n'avons pas pu faire le travail faute de moyens. Mais en tout cas, pour Ziegenshaw, Ossoui et Dignona, nous allons suivre de très près les élections. Une charte, vous l'avez évoquée tout à l'heure également, pour la non-violence est lancée en vue de ces élections, donc pour qu'elles soient apaisées. Est-ce que vous avez senti son impact sur le processus ? Mais oui, nous avons senti son impact parce que tous les têtes de lice, les leaders des coalitions que nous avons rencontrés et qui ont signé cet engagement-là, jusque-là, dès qu'il y a la moindre étincelle, nous saisissent pour nous dire que par-ci, par-là, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a eu et nous essayons de gérer tout cela. Donc je pense que nous avons été écoutés et que les têtes de lice sont sensibles également à notre cri de cœur. Je voudrais ici remercier les partenaires qui nous ont soutenus pour que nous puissions mettre en œuvre ce projet de campagne de sensibilisation pour les élections apaisées avec qui nous sommes en partenariat. La presse, donc les médias sont également un dispositif ou des dispositifs assez importants sur ce processus. Comment vous avez justement évalué leur travail durant cette campagne électorale ? À notre sein, nous avons aussi des journalistes qui travaillent avec nous. Avez-vous senti cette objectivité ? Aux journalistes également, nous avons dispensé d'une formation et qui sont avec nous dans notre travail de veiller pour des élections apaisées. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas senti non plus de difficultés. Vous êtes membre du CNRA ? Oui, effectivement. Certains organes ont été mis en demeure durant cette campagne et il y a ce déséquilibre noté dans ce travail de quelques organes, n'est-ce pas ? Oui, ça a été noté au niveau du CNRA. Oui, il y a un déséquilibre par rapport à certains organes de presse et le CNRA a réagi par rapport à ça. J'espère que l'appel est entendu par les organes de presse et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et justement, quel appel lancez-vous en tant que membre de la société civile en cette veille d'élection ? Un appel pour des élections apaisées, comme je disais tantôt, que chaque vote est un devoir citoyen. Et chaque citoyen sénégalais devrait se soumettre à cet exercice. Et comme je vous l'ai dit tantôt également, pour cet exercice, on n'a point besoin de se taper dessus, de s'insulter ou d'échanger des violences. C'est un exercice qu'on devrait pouvoir faire vraiment en toute courtoisie. Aller voter et rentrer chez soi et attendre des résultats. Et nous espérons que nos résultats qui sortiront des urnes seront des résultats fiables et acceptés de tous. Et justement, la particularité de ces locales, est-ce que vous pensez qu'on a largement sensibilisé pour qu'il y ait un bon vote ? La seule chose que nous regrettons à notre niveau, c'est de n'avoir pas formé des populations sur la manière de voter. Nous avons formé les femmes et les jeunes des coalitions sur le code électoral. Mais je pense qu'il était important également que les gens puissent apprendre à voter. Apprendre à voter parce que le vote local-là a sa particularité. Quelque part, comme à Dakar, par exemple, le vote se fera trois fois. Et ailleurs, le vote se fera deux fois. Je pense que les populations devraient davantage en être informées. On ne peut parler avec la coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en casement sans pour autant faire allusion au processus de paix. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme avancée ? On peut retenir tout simplement que le processus de paix avance. Que les populations ont soif de paix. Les populations ont soif de paix. Et il est temps aujourd'hui de formaliser cet accalmé. C'est ça la demande des populations, qui ne savent pas à quel sens vouer. Je dis que le processus avance parce qu'il y a un calme plat. Mais c'est un calme qui peut cacher autre chose. C'est pourquoi il faut que rapidement cette accalmie soit traduite à des accords de cessez-le-feuille. Nous n'avons pas cessé de le dire. Depuis cinq ans, nous vivons cette accalmie. Nous rendons grâce à Dieu. Mais que signifie cette accalmie-là ? D'accord. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc, si je comprends bien, cette accalmie ne peut être comparée à une attente d'objectif ? Non, on ne peut pas dire que c'est une attente d'objectif. L'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est des négociations. C'est des signatures d'accords de paix. Et on n'en est pas encore arrivé là. Donc, on n'a pas encore atteint l'objectif. Madame Daimari Djejou, merci beaucoup. Merci à toi aussi.